Notre route des manoirs de Normandie fait escale aujourd'hui à Portejoie. Situé sur l'Axe Seine, le village de Portejoie dispose d'un manoir du XVIIe siècle. L'authenticité est toujours présente. Poutres, briques, moellons et colombiers. Xavier Thiry est le propriétaire du manoir de Portejoie. Une vraie personnalité, créatif et passionné. Avec 25 ans de carrière dans l'événementiel, Xavier a repris cette grande maison. Un lieu meublé afin de s'y sentir chez soi. Je donne quelque chose d'authentique et j'accompagne simplement. Je suis toujours en arrière-plan et c'est le client qui donne le ton et le manoir qui accompagne. Donc c'est vrai qu'on y sent tout de suite très très bien. Je pense que c'est le lieu qui m'a choisi. J'aurais pu acheter une salle de réception, un volume et faire du volume. Ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de redonner une histoire à une histoire. Et c'est mes clients qui vont donner l'histoire. Le manoir de Portejoie s'adresse aux particuliers, mariage, réunion de famille, comme aux professionnels. Séminaire, journée d'étude, convention, anniversaire d'entreprise. Bienvenue au manoir. Premier salon, espace des cocktails, des salons d'écriture, de lecture. L'espace salle à manger, salle de danse. On fait vraiment du sur-mesure par rapport à la demande du client. C'est vraiment la pièce qui bouge, qui vit beaucoup, qui est modulée, modulée, tout en modulée. Le manoir de Portejoie met à disposition une salle à manger, une salle de jeu, un salon de 300 mètres carrés. On peut imaginer, comme il arrive des soirées pour professionnels, on s'installe, on prend un verre, on se pose dans un salon. Et l'intérêt, la magie et la force de Portejoie, c'est ça. Vous êtes à la maison. Un lieu qui grandit, et ce n'est pas les idées qui manquent à Xavier. Plusieurs projets sont en cours, avec la création d'un ponton pour accueillir les croisiéristes, et la création d'un parc de promenade avec des œuvres monumentales en acier. J'ai trouvé le paradis. Il avait ce potentiel et cette magie. Il fallait seulement dépoussiérer et savoir l'écouter et le regarder.